Dixième victoire consécutive ce soir, on va voir les images de ce qui s'est passé avec Jean-Charles Van Kerkhoven et ses résumés montés par Etienne Duny alors que ça c'est du direct, c'était juste avant le match, regardez, veuillez garder notre étoile, Gourcuf à Bordeaux et puis Marouane toujours dans nos cœurs, ces deux hommes, Gourcuf et Echamac, Guy, on va les retrouver décisifs, on va trouver la période, ce qu'on va retrouver c'est Pinault qui centre là et qui trouve presque parc Bordeaux en danger dans les premières minutes C'est la première des nombreuses occasions des Monegasques qui est ratée de justesse et heureusement pour les Bordelais On revoit ce centre de Pinault, le Colombien est barqué pas très loin, c'est Trémolinas qui récupère ce ballon et puis la 35ème minute, la dixième passe décisive, deux Gourcuf et le treizième but, encore une tête pour Marouane Chama qui monte au ciel Bordeaux met l'un zéro Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il monte plus haut que le gardien de but qui a le bras tendu Énorme, énorme Marouane Chamaque et toujours ces Bordelais si efficaces sur coupier arrêté Encore une passe décisive pour Johan Gourcuf, les deux hommes qui font la différence dans cette première période et qui viennent légèrement libérer le président Mais il le sait Laurent Blanc que rien n'est fait encore dans ce match face à Monaco On a changé de côté, Bordeaux qui va souffrir en début de seconde période malgré cette jolie frappe de Jussier au-dessus de la transversale C'est une frappe magnifique sur une remise entrée Et on parlait de souffrance, la souffrance elle est matérialisée par Arunala qui tente lui aussi et qui se heurte à ramer Et heureusement les défenseurs bordelais sont plus promptes après le ballon repoussé par Ramé Et puis Diawara qui tente de relancer ses hommes, d'apporter un peu de surnombre avec une frappe en bout de course de Johan Goufran Elle est repoussée par Ruffier Et il a un arrêt difficile parce que la balle était loin de lui Et puis cette frappe, la frappe de Sertic, énorme ruffier face à lui Avec Jussier dans la surrace de réparation, ballon retrait intelligent Encore une fois Sertic alors que Gourcuff était peut-être mieux placé Sertic qui venait de remplacer Goufran En tout cas Sertic a une frappe qu'on retrouvera les saisons prochaines Voilà le jeune bordelais qui a deux reprises alors que peut-être derrière Gourcuff avait une meilleure position Il vient se heurter deux fois à Ruffier, il n'a pas de hors-jeu Pas de hors-jeu pour Kavenagui qui lui aussi venait de rentrer Et face à lui Ruffier fait le bon geste Oui on peut dire qu'il avait fait le bon geste aussi Mais en l'enlevant le bras il a écarté le danger Bon il n'y avait pas hors-jeu parce qu'il y avait l'arrière gauche qui couvrait tout là-bas Et puis les dernières minutes seront étouffantes, vraiment étouffantes à Chabon-Delmars Parce que Bordeaux souffre et Monaco va tenter d'aller marquer dans ces dernières secondes Ce but qui ferait toute la différence au classement Regardez l'accélération de Pinot, la main ferme encore une fois Et derrière il y a Park et sur la ligne adverse C'est Diaz le monégasque qui vient sauver les Girondins de Bordeaux On se demande pourquoi il vient là Diaz Et pourtant il est là, pourtant il est là Kevin Diaz qui venait de rentrer Alors que ce ballon de Park prenait peut-être la direction du but C'est pas terminé, il reste encore des occasions La frappe et derrière Park qui va marquer Oui, oui mais le sud-coréen est signalé en position de hors-jeu On va en rester à ce 1-0 Guy qui fait le bonheur des Girondins de Bordeaux Évidemment, c'est un match type, il ne peut pas y avoir de sérénité dans des circonstances semblables Voilà la dixième victoire consécutive pour les Girondins de Bordeaux Et ces Girondins de Bordeaux là avec Chamac, avec Gouffran décisif encore une fois ce soir Joueront leur titre à Caen la semaine prochaine Joueront